Fénix grimpa au-delà des grands pieds du dieu de la guerre, pieds destinés à réduire ses ennemis en poussière. Si jamais j'ai les mains baladeuses, pardonne-moi, Arès. Les lignes de la statue rendaient hommage au physique superbe et à la musculature impressionnante d'Arès. À côté de moi, il n'a pas le niveau, le bonhomme. L'antre de la guerre, site tourmontée de l'imposante forteresse d'Arès. Ornée du squelette, des monstres vaincus et de gorges sans fond, ne conduisant nulle part. La plage, quoi. En observant le terrain, du haut de la statue du dieu de la guerre, Fénix remarqua une bête si majestueuse qu'elle ne pouvait être un animal ordinaire. Ah ben, ça doit être mon fils. Bon, c'est pas le plus futé de la caserne, mais je te parie trois éclairs que Fénix va le trouver intéressant. C'estació. Et voilà. Sous-titrage ST' 501